Ok salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur Idol Hero les gars et on n'est pas vendredi, voilà. Petite vidéo exceptionnelle, je sais surprendre mon public, non je rigole. En gros, il y a l'event qui est toujours en cours avec session d'éveil divin et en vrai je ne l'ai pas fait durant la dernière vidéo et on est venu me dire qu'en gros ça pouvait être on va dire rentable et que ça serait cool en soi d'essayer. Parce que c'est vrai que les lettres sont assez boostées, bon après il n'y a rien de ouf non plus parce que niveau pourcentage, même si tu vois un B- c'est 9% et un B+, c'est 0,92, si on le fait en normal, le B- c'est 1% et B+, 0,07. Et 0,07 correspond ici à quasiment du A+, donc c'est plutôt pas mal. Donc en gros les chances sont bien multipliées, maintenant je trouve que c'est quand même assez faible, on est sur des trucs qui sont assez infimes, mais le B- peut être sympa. Donc on va essayer de le faire, le but c'est qu'on soit à peu près rentable et quand je parle de rentable, c'est juste que tu sais tu peux tout simplement les congédier quoi. Et en gros si on arrive à choper du B- par exemple, un B- quand tu le congédies ça vaut 300, il y a tout qui est marqué là. En gros quand tu le congédies ça vaut 300, si tu chopes un B+, ça vaut 1800, donc ça serait cool. Mais en gros voilà, il y a moyen d'être rentable, c'est-à-dire d'arriver à 1000 parce que ça va nous coûter 1000 SG. Et le but c'est qu'en vendant les copies qu'on va obtenir, on arrive à avoir plus de 1000. En gros si j'ai un B+, bon c'est super rentable. Donc en gros voilà, le but là ça va être de faire juste 10 copies et après je vous laisse, c'est juste de le montrer en vidéo. Je vais juste en profiter, après je ferai juste mon combat de campagne que j'ai pas pu faire la dernière fois. Et on regardera aussi mes lettres de tous mes tenants, on va voir un petit peu, parce que c'est vrai que je te demande pas forcément et je me suis fait un petit fichier Photoshop, donc autant le rentabiliser, on va même le faire directement. Et juste avant de voir ça les gars, juste il y avait un code que je t'avais mis dans l'ancienne vidéo, mais je l'avais pas montré, je l'avais juste mis en image, parce que ben il est apparu quand j'ai fait mon montage, donc j'avais déjà tourné la vidéo. Donc en gros Carnival IH24 et t'as des loot plutôt sympas. Donc voilà, à ne pas louper. Donc ça c'est fait. Donc vu que là on va aller faire un petit peu des éveils d'âme, on va regarder un petit peu ce qu'il me faut. Donc en gros voilà l'image. Alors je sais pas si ça passera bien à l'écran, j'ai l'impression que c'est grand et qu'on verra pas tout. En gros on a la partie DTV avec ses tenants, ses 4 tenants. Et donc j'ai marqué un peu les stats des lettres de mes tenants. On est à 4007 sur le Vulcan, ce qui est plutôt cool. Bon après au niveau des tenants, c'est un système assez complexe, parce que pas tous les tenants donnent on va dire la même proportion d'attaques. Tout dépend de leur classe. Si par exemple mon Vulcan il a 5000 d'attaques et ma EOS elle a 5000 d'attaques, quand tu vas cliquer dessus dans le jeu là, tu vas voir qu'en fait la EOS elle va donner beaucoup plus d'attaques que le Vulcan. Parce que par rapport à la classe, par rapport à la faction, il y a des trucs qui se jouent quoi. Donc en gros tout ça pour dire qu'il y a des héros qui n'ont pas besoin d'avoir énormément d'attaques, ça n'a pas vraiment augmenté de ouf leurs dégâts. Vulcan on avait vu que quand j'avais vendu le mien dans la vidéo où j'ai eu mon Vulcan A-, je pouvais mettre mon ancienne lettre qui était toujours du B- mais j'avais je crois 5400 d'attaques, donc c'est bien mieux que 4700. On avait vu qu'en fait la différence sur mon DTV c'était quasiment rien, ça lui représentait je crois même pas 50 000 d'attaques et il en a 14 millions tu vois. Donc c'est une très petite proportion et donc pour les trucs comme ça, il valait peut-être mieux prendre on va dire à partir de 4600 d'attaques, c'est correct. On va pas vraiment gagner beaucoup d'attaques. Bref voilà on va pas s'éterniser là-dessus, c'est juste pour te dire que ma source de dégâts principales, elle vient de mes tenants, enfin ça apporte pas mal d'attaques. Donc en gros là il faudrait une EOS un peu plus puissante au niveau attaque, mais c'est très dur à trouver l'EOS. Donc du coup ouais il faudrait taper sur un peu plus de 5000, ce serait pas mal, bon 5200 serait cool, 5400 mais là je rêve un peu c'est assez cher, ou à moins d'en choper une, c'est pour ça que là on va essayer de tout mettre sur EOS, avec un peu de chance on peut en trouver une belle. Ensuite on a Azrael, pareil j'aurais bien aimé trouver autour des 4006, 4007, ce serait pas mal. Et enfin bah Nathalie, Nathalie elle a 4006, c'est pas dégueu, mais si on pourrait la trouver à plus de 5000 ce serait cool. Mais elle c'est un peu plus courant, donc clairement ça va. Après donc on est sur le Highlamac, donc Achacha pareil, lui je vais augmenter son attaque, il est à 5000, donc en soi c'est pas dégueu, c'est même plutôt bien clairement voilà. Et pour ses tenants, c'est assez compliqué, là tu vois on est à 3600, c'est pas ouf. Par contre après le Holmes là à 4700 c'est cool, ça serait bien d'avoir plus mais c'est pas dégueu. La Eloise 4900 c'est bien aussi, et la Luna quasiment 5400 donc c'est parfait. Donc là on est plutôt bien. Et après en dernière maison, mais bon, c'est la Elena, on l'a mis vraiment pour le petit boost de stats, et encore voilà, ça augmente pas de ouf les stats, il n'y a que deux persos, mais quand même c'est toujours mieux que rien. Donc en soi, ce qu'il faudrait, c'est une EOS un peu plus forte, et si on chope les EOS, ensuite une Nathalie un peu plus forte. Donc c'est là où on va aller les gars. Donc on va dans l'événement, on va là-dedans, hop, on prend les 10, sans que je suis limité, bim, voilà, c'est ça, c'est fait. Donc là on a réduit, on est passé à 8200, j'espère que ça va être rentable, sinon bah voilà, c'est dommage. Les EOS sont dans le sac, alors j'ai un peu d'espoir, donc je vais pas sortir les 10 d'un coup, on va en sortir 5, déjà pour commencer. J'aimerais bien mettre la montre, parce que si à un moment il faut que j'ai de la chance, c'est celui-là, je reviens. Hop, c'est enclenché, allez les gars c'est parti, que je me trompe pas, c'est là-dedans. Allez, on voudrait du B+, on voudrait, on voudrait, on voudrait du, on voudrait du A-, du A+, évidemment, mais bon, franchement si j'arrive à avoir du B, je serai quand même très très bien, donc on va déjà espérer avoir du B, ce serait cool. Allez c'est parti les gars, le but c'est que je sois rentable. Si déjà on est rentable, c'est pas trop mal. Allez s'il te plaît, une belle couleur ! Ok. Oh, pas mal ! Eh on commence sur du B-, alors dommage pour l'attaque, parce que du coup 2600 c'est pas ouf, mais une première B-, pas mal. On va faire la deuxième, allez s'il te plaît. Un bon truc, pas de bleu, pas de bleu, non. Aïe, 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 ça c'est pas ouf. E+, ok. Allez, on va essayer d'avoir mieux. Je vais cliquer au milieu là. Je vais cliquer au milieu, ok. Ok, déjà. Hum, ça va. Des moins, c'est pas ouf, mais bon. C'est toujours mieux que E. Allez, on est déjà à 3 sur 10 les gars. On va enclencher le quatrième. Allez s'il te plaît, une belle couleur ! Dommage, 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 dommage. On est sur du C-, je note en même temps, comme ça après je calculerai. Pour l'instant, c'est pas ouf. On est à, maintenant à 5 sur 10. Allez s'il te plaît ! Aïe, 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 pas le moins, pas le moins. Pour le moment, les gars, avec ce qu'on a, on est à 470 points. Enfin, si on revend, on va dire 470 SG. Donc, pour l'instant, c'est pas la catastrophe. Parce qu'il me reste encore 5. On a fait la moitié. Par contre, il faut que j'arrive au moins à voir ça dans les 5 restants. Sinon, on est mal. Donc, allez, on tente la E.O.S. Allez s'il te plaît, s'il te plaît, une belle couleur ! Au le vert ! Au le vert ! Ouuuh, dommage pour les 4000 ! Ah, dommage. Bon, c'est une B-, c'est parfait. Déjà, on est pas mal. Allez, on continue. Je sens que c'est pas mal. Je sens que c'est pas mal, les gars. Et si c'était là ? Et si c'était là ? Du rouge sur la chaîne ! Oh, ça va ! On s'est rattrapé avec le D+. Revoyons un petit peu la couleur, là, les gars. Imagine, on voit du rouge. Du rouge, ça peut le faire. Ouais, il y a des petites stats, mais ça peut le faire. Allez, il en reste 3. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît ! Oh, pas mal ! Des mois encore ! Parfait, les gars ! Bon, c'est dommage qu'on l'attaque, on est sur du 2000, mais... Déjà, on sait qu'on est rentable, quoi. Donc, déjà, c'est cool. Il en reste 2. Je regarde pas ! Je regarde pas ! Bon, du D, ok. Allez, les gars, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le jeu, le jeu récompense-moi de toutes ces années, là, s'il te plaît ! Allez, c'est le moment ! C'est le moment de montrer ! Oh, dommage ! Je me suis dit, allez, ça peut-être encore du B. Ok, du D+. Donc, on fait OK. Les gars, on est plutôt pas mal. Donc, je viens de calculer par rapport à ce qu'on a eu, les gars, et on est à 1260 de gain, si on congédie immédiatement ce que j'ai reçu. Donc, on est à plus 260. Donc, j'ai gagné, en gros, 260. Ben, j'ai métolé contractuel, donc c'est plutôt cool. Merci, Seven, de m'avoir conseillé à le faire. Donc là, clairement, les gars, ben, je peux clairement tout vendre. Donc là, on va congédier tout ça. J'ai même beaucoup plus de trucs que prévu à congédier, en vrai. Et donc, du coup, on est plutôt pas mal. On n'a pas évolué nos persos, mais on a gagné en CSG, et ça, ça fait toujours plaisir. Donc, juste ça. Et après, ben, j'arrête. La vidéo était déjà pas prévue. Full défensif. J'ai mis de la défense sur Nathalie. J'ai pas mis le drapeau. Le but, c'est qu'elle survive un petit peu. Ça serait pas mal. Bon, après, c'est pas avec ça qu'elle va vraiment survivre, mais... En même temps, j'ai pas le choix. J'ai plus rien, quoi. Je me dis, est-ce qu'elle se fait one shot direct ? Je sais pas. Et pour le DTV, je suis resté avec blocage, dégâts critiques et réduction de dégâts. La dernière fois, j'ai manqué un peu de dégâts, mais je me dis, est-ce qu'on aura pas un peu plus de chance là ? Je sais pas. C'est sûr qu'en plus, on a pas le drapeau sur Nathalie. Ça peut peut-être poser problème. Ah, j'ai oublié un truc sur Nathalie. Mais non, bon, c'est pas grave. Allez, je regarde et tant pis. Je te montre pas le combat. C'est juste, pour moi, là, je regarde juste si je me fais one shot direct ou pas. Le problème, c'est le tour 2, normalement. C'est là où je commence à prendre chair. Bon, clairement, les gars, les dégâts, je les ai pas. On est round 12. J'arrive à faire un pauvre kill, mais je suis très, très loin de ce qu'il faut. Donc, faut pas que je me build comme ça. Faut que je me build en dégâts, parce que là, sinon, ça passe pas. Et ce que je voulais faire, les gars, c'était ça. Prendre celui-là, bim. Et, bah, continuer. Hop, voilà. Comme ça, ici, on peut combiner. Ok. Donc, j'en ai 44, là. Dommage, il me manque 6 et on aura les 50. Et pour l'instant, on peut que faire ça. Donc là, on l'utilise. Apparemment, il est pas trop mal. Ça a bien... Ah, attends, ça augmente de combien l'attaque ? Ok, pas ouf, mais... Ça lui fera plus d'attaque. Donc, quelque part, mon DTV aussi, ça lui fera plus d'attaque. Ça fait pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et apparemment, il est pas trop mal, ce noyau. Donc, est-ce que j'essaierai de l'utiliser sur le boss ? Je sais pas. Le truc, c'est qu'elle meurt. Est-ce que, du coup, ça marche ? Le noyau marche toujours quand le perso est mort ? Je sais pas. Là, faut pas que je me trompe. Hop, on va faire ça. Hop, on va activer le sien. On tente comme ça. On va voir. Alors, ça a l'air de tenir. Le gros problème, c'est que je ne fais aucun dégât. C'est horrible. Il n'y a rien qui se passe. Donc, je n'arriverai pas à les tuer. Donc, c'est une catastrophe. Très bien. Non, je vais réessayer, mais cette fois, en faisant ça et en priant. Voilà. Il n'y a que ça, là. Ok, c'est une catastrophe. Voilà, 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 voilà. Bon, écoute, on n'a rien fait. C'est pas grave. L'importance qu'on a gagné, plus de 200 CSG et ça, c'est cool. Pour le reste, il faudra que je revoye une autre technique. Mais on va bien finir par y arriver. Donc, les gars, on va s'arrêter là. C'est une vidéo courte, mais voilà. T'es complètement imprévu, mais c'est pas grave. Je te donne donc rendez-vous dans quelques jours pour le nouvel événement. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao, les gars.